Allez, numéro 4, Stanley qui va kicker. C'est parti, un kick-off haut, pas très long. Benjamin, Moulindaabi qui va retourner ce premier coup de pied. Attention, il passe par l'extérieur, il n'est toujours pas plaqué. Et voilà, finalement, sur les 35. C'est encore une passe, passe courte pour Nicolas Kandar. Il esquive un premier plaquage, un fumble. Oh, Kepler de ballon, récupéré par le flash, je pense. Oui, confirmé par les arbitres, donc le numéro 5. L'américain. Tu passes, passe courte. Intercepté, intercepté, encore un turnover. Ah, la défense, il me semble que c'est aussi le numéro 5. Numéro 7, Manu. Attention, c'est une bonne protection. Est-ce qu'il va les couvrir ? Non, il lance. Interception, encore une fois. Ah, on a vu, il a forcé son lancé, il n'était pas stable sur ses appuis. Benjamin, jusqu'à présent, en tout cas la saison précédente, il joue au poste de The End. Maintenant, aller couvrir, plus compliqué. Attention, une passe qui est très ajustée. Il y avait un boulevard, la tonneur était en zone, mais là, ils se sont fait découper. Vous voyez, là, tout le monde est très bas. Regardez, la ligne du flash est très bas. Ah non, c'est François Pillon qui va pour lui-même. Touchdown pour la Cournoble qui ouvre le score. Et appliquer ses jeux et puis éviter les fautes, surtout. C'est la faute de Benjamin tout à l'heure où il shoot dans la balle qui permet au flash de continuer son drive offensif. C'est une faute qui fait mal. Très très mal. Deux receveurs l'un derrière l'autre. Pour une screen peut-être ? Non, c'est une course. Oui, c'est une course. Nicolas Kandard, attention, s'il farme ! Et là, là, il vient gagner un très gros gain. Première. Allez, c'est parti. C'est toi, c'est un jet d'option pour le numéro 12 qu'on n'avait pas vu. Attention, un beau catch. Et c'est plaqué, attention, il résiste au plaquage premier, deuxième. Il se bat, peut-être un touchdown sur les 1. Il ne doit pas être très loin, mais en tout cas, très beau plaquage de la défense. Moi, je n'ai pas réussi à voir le numéro, mais en tout cas, très beau plaqué. Ils sont venus à 3 pour le plaquer. Franchement, il est impressionnant. Il a un temps étendu les bras à la fin de l'action. C'est Jack Mickelton, tu vois, je le disais juste avant qu'il était puissant. Allez, c'est parti. Il pousse. Pour un touchdown. Voilà, c'est annoncé par les arbitres, c'est confirmé. Touchdown, Tenon qui revient à 7-6. Puis à suivre. Nicolas qui avait un tas de joueurs en face de lui et qui est venu tendre ses bras par-dessus et appuyer la balle dans la endzone comme s'il était au rugby pour bien montrer aux arbitres qu'il avait franchi le plan. Attention à la jet sweep. Coupière, c'est bien bloqué. Attention, le saut, super ! Quel saut ! Les joueurs super athlétiques, juste devant nous. Attention, on tracé de passe. Attention, il court, le cubet qui court, attention. Il arrive à esquiver ! Il va chercher la première. Il va chercher la première. Là, il a décidé de prendre le jeu à son compte. Il s'est dit là, c'est moi le boss. Je vais envoyer Nicolas à l'extérieur. Le backer l'a suivi. Et ça lui a ouvert une ligne pour couvrir, pour aller chercher cette première tentative. C'est un peu risqué quand même. Handsteam et puis ça court. Qui s'échappe, le coureur, là, qui saute par-dessus. Un petit saut. Lucas Veluir, là, qui est piqué. Je pense qu'au niveau de l'orgueil, vous en prenez un coup. Il vient répondre à l'arrière, du coup. Exactement. Un partout. Kick-off à suivre. C'est parti. Donc un kick-off assez long et haut. Stanley, attention, ça a porté le ballon. Bonne couverture. Très bien plaqué. Encore, Nicolas Grandjean. Numéro 32. Attention aux interzones. Non, c'est une... Action, attention. Il va être plaqué, saqué. Oui, très bien joué, ça. Là, il faut vraiment être... Et c'est cherché. Et c'est cherché. Allez, il est tout seul. Et c'est caché. Oh non, il a droppé. Et Miles qui vient enlever le ballon. On va voir le replay, mais il me semble que Miles vient enlever le ballon. Mais alors... Médecin, médecin ! Le Dibi a glissé. De côté, je crois. Oui, je suis très bien placé. Voilà. Alors, François Pion qui s'est chiant. 52 down ! Il a pas été touché. Il a pris le flow à l'envers. Donc il est rentré dans le trou. Et ensuite, il a fait un changement d'élection extrêmement sec qui a laissé numéro 52 Benjamin Moulin-Nabi dans le... Très beau coup de pied. Bien réceptionné par Peyo. Ça va repartir. 1, 10 et bloc. Encore un saut ! Oh là là ! Super ! Il fait le show. Ah ouais, il faut oser en plus. Déjà d'une part, il faut être assez athlétique pour le faire. Deux, il faut oser. Parce que quand vous êtes pas sur vos appuis, si vous êtes chopé derrière, vous prenez un gros tampon. Il est au sartel avec peut-être une jet sweep. Non. Là, ça va lancer deep. Peyo qui est tout seul. Le tight end. Oh, c'est catché ! C'est catché ! Quel bel catch ! Deux gars sur lui. Et il revient avec la balle. La balle était très bien lancée dans le mouvement. Il est vraiment... On a vu toute sa concentration là pour aller chercher la balle. Regardez. Ah ouais, Mals qui trébuche en fait. Mals qui trébuche et Junior Smith qui est en retard. Super jeu, voilà. Il fallait un gros jeu pour cette attaque tononaise. Il est là. Ça va relancer le match. Donc maintenant, on va voir si Tonon va continuer au sol. Ils sont à 11 yards de la end zone. Là maintenant, il faut marquer, il faut y aller. C'est maintenant. Le momentum est là. Tout à fait numéro 1, sartel. Oh, attention au numéro 5. Touchdown. Touchdown. C'est pas sifflet avant ? Non, peut-être j'ai entendu un coup de sifflet. Non, je crois pas. Moi, j'ai cru qu'il y avait peut-être un petit faux départ. C'est ça, du côté en back du mouvement. Ouais, ça a bougé un petit peu. Mais bon, ça n'a pas été sanctionné. Toujours est-il que Tonon marque le touchdown. Donc, il va falloir transformer pour avoir un score de parité. 14-14, on va voir. Exprès pour un suivre. Allez, je pense que c'est bon. C'est en plein dedans. Le choix n'était pas forcément le bon. Allez, le public qui pousse. Allez. La couronneuve là au kick pour passer devant, pour prendre l'avantage. Il reste une 33. Trois tentatives de trois points. Il y a du monde. Ça rentre. C'est raté. C'est raté. C'est trop bas. C'est raté. Allez, ça va être une passante encore une fois. Ça blitz. Oh, le catch incroyable. Le catch. Incroyable. Le même que tout à l'heure, mais encore plus haut. Incroyable. Kevin De Sceau. Six secondes. C'est parti. Le goal. Allez. Allez, c'est lancé. C'est parti. C'est sur la droite. C'est raté. Et c'est un match nul. Match nul. Match nul. Il reste une seconde. Il reste une ou deux secondes. Pas de flag. Et c'est le genou au sol. Oui. Et puis, du coup, si le score... Oui, c'est le genou au sol. Et du coup, on va avoir deux co-leaders encore ce soir, puisqu'ils n'ont pas réussi à se départager. Quel match. Franchement, c'était incroyable.